On le dit depuis quelques semaines, l'automne social sera difficile. Confirmation encore hier de la bouche même du ministre de l'économie et de la relance, c'était Bruno Le Maire sur Europe 1. Nous entrons effectivement dans la période la plus difficile de la crise, où les entreprises font leur compte, se disent, voilà on n'a pas de perspective de chiffre d'affaires, par conséquent nous nous attendons à un nombre de licenciements élevé et à des faillites. Bonjour Olivier Samin. Bonjour. Vous avez enquêté cette vague de plans sociaux qu'annonce Bruno Le Maire, est-ce qu'elle est sur le point de déferler ? Écoutez, à en croire les cabinets de conseil en restructuration et les cabinets d'avocats spécialisés que nous avons interrogés, la déferlante n'est pas encore là. C'est le constat notamment de Déborah David, avocate chez De Gaulle-Fleurence. Aujourd'hui, il n'y a pas de vague de licenciements qui arrive dans les cabinets d'avocats. Beaucoup d'entreprises appellent pour savoir qu'est-ce qu'elles pourraient éventuellement mettre en place pour absorber les effets de la crise, mais ce sont plus des informations qu'elles sollicitent pour plus tard. Alors ces informations que les entreprises demandent, elles portent plus, disent les avocats, en tout cas à ce stade, sur les outils qu'elles pourraient utiliser pour éviter de licencier. Est-ce que je peux mettre en place l'activité partielle de longue durée ? Est-ce que je peux négocier un accord de performance collective avec mes syndicats ? Il n'y a que les entreprises étrangères, surtout américaines, qui évoquent tout de suite la piste licenciement, un peu comme un réflexe. Et on essaye, nous a dit le responsable d'un grand cabinet de conseil, on essaye de leur faire comprendre qu'il y a d'autres choses à tenter avant. Donc encore un peu de répit Olivier, mais la vague, vous nous le dites, va finir par arriver. Oui, parce qu'on entre dans la période où les entreprises préparent leurs projets pour l'an prochain et se rendent à l'évidence, pour certaines d'entre elles, qu'elles ne retrouveront pas le chiffre d'affaires qu'elles ont perdu. Quand vous anticipez moins 50%, pas 36 solutions, vous allez devoir réduire vos effectifs. Les avocats et les cabinets spécialisés se préparent à cet afflux de demandes. Au gouvernement aussi, on se prépare ? Oui, avec deux équipes à la pointe sur ce sujet. Le CIRI, comité interministériel de restructuration industrielle, qui s'occupe des grosses entreprises, celles de plus de 500 salariés, et la DIR, délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises, qui traite les cas de moins grande ampleur. Toutes deux sont logées à Bercy, et ont vu leurs moyens renforcés ces dernières semaines, avec notamment un fonds d'intervention qui est passé de 75 millions à 1 milliard. Enquête signée Olivier Samin du service Économie d'Europe.